Générique Ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Éco-Débat, votre magazine consacré à l'actualité économique sur le continent. La crise en Ukraine a occasionné des hausses de prix sur certains produits de première consommation. Récemment, les prix de certains produits ont encore flambé, parmi lesquels le riz. Le riz est une denrée très consommée en Afrique de l'Ouest. L'inflation sur ces denrées a vite suscité une onde de choc. En Côte d'Ivoire, l'État est même monté au créneau et a décidé de plafonner les prix pour soutenir les ménages. Mais que s'est-il réellement passé ? Quels sont ces produits concernés ? Comment en est-on arrivé à ce stade ? Une situation qui questionne surtout les politiques publiques mises en œuvre pour atteindre l'émergence ou au moins l'autosuffisance alimentaire du continent, où les terres arabes sont les plus importantes au monde, le climat le plus favorable, mais où la question de la suffisance alimentaire et la transformation semblent encore vivaces. Pour en parler, nous recevons pour vous sur ce plateau M. Ouattara Lamine. Il est le directeur exécutif de la Commission nationale des acteurs du commerce de la lutte contre la vie chère. Bonjour et soyez le bienvenu. Merci. Alors avec nous ici en plateau M. Marus Komoe. Vous êtes le président du Conseil national des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça plaît ton nom. Alors messieurs d'entre-deux-jeux, nous parlons aujourd'hui d'une situation qui touche, on va dire, la majorité des pays, mais le cas des pays d'Afrique subsaharienne est bien particulier. On prend le cas de la Côte d'Ivoire. En moins de 12 mois, on a connu deux plafonnements de prix pour permettre aux ménages de pouvoir, en tout cas, tenir face à cette inflation. Vous, comment vous avez accueilli ce plafonnement de prix, ces mesures du gouvernement ? Comme d'habitude, nous les avons accueilli avec beaucoup de joie, mais aussi avec beaucoup de circonspection. Parce que vous l'avez dit vous-même, en moins de deux ans, ces deux mesures de plafonnement, c'est les mêmes mesures qui reviennent de façon récurrente. Ça nous laisse une autre fin et on peut estimer, au niveau en tout cas de la fin d'acide, des réunances qui sont tenues, et on estime que l'État peut bien faire, peut mieux faire. L'État peut mieux faire au niveau des consommateurs. Deux augmentations, ce laps de temps, comment vous accueillez cela ? Grincement de dents, mécontentement généralisé, expression des peines, des souffrances des populations au regard de ces différentes augmentations. Dans aucun pays au monde, une augmentation peut plaire aux consommateurs, surtout lorsque ces augmentations touchent le cœur de leur survie, c'est-à-dire les produits de première nécessité. Et malheureusement, ces augmentations interviennent à des moments cruciaux du fonctionnement de l'appareil étatique. En pleine rentrée scolaire, nous sommes frappés de plein fouet par une nouvelle augmentation, une augmentation qui vient encore à lourdir le pouvoir d'achat des populations. Bien évidemment, en notre qualité de leader du mouvement consommateur national en Côte d'Ivoire, cela ne peut être regardé sans que cela suscite en nous un certain nombre de préoccupations. D'ailleurs, de tout temps et en tout lieu, nous avons exposé la question de plafonnement des prix avec les pouvoirs publics. Nous pensons que ce n'est pas la meilleure solution, surtout pour des produits de grande consommation, comme par exemple le riz, comme le bœuf, le mouton, donc le bétail, qui sont des produits que nous pouvons nous-mêmes réaliser chez nous. Parce que dans les années 70, je vous rappelle, je peux vous rassurer que l'État de Côte d'Ivoire n'importait pas de riz. L'État de Côte d'Ivoire était autosuffisant en riz. Nous produisons nous-mêmes du riz au point que dans nos villages, chaque paysan, chaque cultivateur faisait son champ de café, de cacao, de maïs et autres. Et à côté, il avait son champ de riz pour sa propre consommation. Et donc, à l'époque, on ne parlait pas d'importation de riz jusqu'aux années 80. Et donc, qu'est-ce qui n'a pas marché pour que la sceau de riz, qui était notre société de production de riz, disparaisse ? Avec elle, la SACMASI et plus tard, la SAUDEPRAS, qui était la société ivoirienne qui permettait de produire, donc, du bétail. Aujourd'hui, nous sommes obligés de confier notre vente à des pays enclavés, à des pays qui vivent dans le Sahel, à des pays qui n'ont pas accès à de l'herbe fraîche, à des pays qui n'ont pas accès à une bonne saison biométrique, à des pays dont d'âme nature n'a pas gratifié le territoire national de moyens capables, je veux dire, d'éléments naturels capables de produire, par exemple, du bétail. C'est le cas du Mali, c'est le cas du Niger, c'est le cas du Burkina. Mais comment vous pouvez concevoir que, malgré ce dysfonctionnement, cette calamité naturelle, ces populations de ces contrées de notre Afrique subsaharienne, produisent du bétail et viennent nourrir un pays comme la Côte d'Ivoire dont d'âme nature a gratifié le territoire national d'herbes fraîches parce que les bœufs et les moutons, ce n'est pas avec du caviar qu'on les nourrit. Les bœufs et les moutons, ce n'est pas avec du chawama qu'ils sont nourris. Les bœufs, on les nourrit avec simplement de l'herbe fraîche et de l'eau pour les fêterer. Il y en a en abondance sur l'ensemble du territoire national. Nous avons un ministère de production animale. Quelle est la politique nationale de production animalière ? Justement, nous allons revenir sur ce point. Mais juste avant d'évoluer, j'aimerais qu'on regarde un peu ce petit extrait de cette vidéo que nous avons pu avoir avec le président, en tout cas des commerçants de Côte d'Ivoire, que je vous présente de regarder et on revient sur ce plateau pour en parler. Vous savez, le problème de la chierté de la vie ne date pas d'aujourd'hui. Et nous, cela va faire au moins une dizaine d'années. Nous avons interpellé les pouvoirs publics par rapport à ce phénomène de la chierté de la vie dans notre pays. Il faut le dire qu'il y a eu pour notre pays des mesures de plafonnement en un an par rapport aux denrées des premières consommations. Pour ma part, en tant que président des commerçants, je n'ai pas été associé. Alors ça, je tiens à vous le dire ouvertement. J'ai appris comme tout le monde qu'il y a un nouveau plafonnement. Bon, je n'ai pas eu mon mot à dire là-dessus afin de donner. Je vous ai dit que nous avons produit un livre blanc dans lequel tout est contenu. Et nous avons fait des propositions. Et nous sommes la seule fêtière qui a organisé le forum des commerçants de Côte d'Ivoire en 2013. Ici, à Abidjan, l'Hôtel Ivoire, suit des jours où des experts mondiaux, dont Biotiané, sont venus à ce forum. Nous avons même demandé à l'État d'associer où il y aura les importataires, les grossistes, les demi-grossistes et les détaillants sur la même table de discussion afin que chacun puisse laisser un certain pourcentage sur les bénéfices. On voit déjà que cette organisation de commerçants de Côte d'Ivoire, la plus grande fêtière, avait quand même anticipé un peu ces choses qui allaient arriver. Mais on a vu que ces plafonnements, ces mesures ont été prises par les autorités sans vraiment associer tous les acteurs de ce secteur. Vous, aujourd'hui, est-ce que ces inflations, ou justement, comment est-ce qu'on peut justifier ces inflations que le pays connaît actuellement ? Souvenez-vous tout à l'heure, quand j'ai pris la parole, je vous ai dit que les mesures du gouvernement étaient à saluer et qu'on pouvait mieux faire. Le président de notre fédération vous l'a dit. L'une des plaies que nous dénonçons, c'est le manque de concertation. D'accord ? La Fénacier, il l'a dit, a créé la Commission nationale des acteurs du commerce de lutte contre la vie chère en 2021. Parce que, souvenons-nous qu'avec la Covid-19, la flambée des prix était venue avec beaucoup de virulence. Et on s'est rendu compte que toutes les mesures que l'État prenait, notamment la création de la Commission du Conseil national de lutte contre la vie chère, dont nous faisons partie, les dernières mesures, les démembrements de ce Conseil-là, avec l'implication des préfets, ensuite la brigade de contrôle rapide qui a été créée, le numéro vert. Tout ça, ce sont des mesures que nous saluons. Mais, comme je le dis souvent au niveau de la Commission, c'est que vous allez prendre toutes les mesures, mais ceux sur qui ces mesures vont se poser, ce sont les commerçants. Or, les commerçants sont confrontés à un certain nombre de défis qui sont d'ordre structurel. Nous avons les taxes, nous avons les impôts divers. Et très souvent, le livre blanc en a parlé, lorsque l'État met en place sa politique fiscale chaque année pendant l'adoption du budget, qui très souvent crée des années fiscales, il aurait été intéressant que les acteurs du commerce que nous sommes soient associés. Ce n'est pas le cas. Ensuite, l'État n'a pas suffisamment de personnel à déployer. Premenez-vous à Abidjan, vous verrez, à tous les coins des rues, on a des boutiques, on a des magasins. Malgré la bonne volonté de l'État, si nous-mêmes ne sommes pas responsabilisés pour faire une sorte de police en interne, l'État ne peut jamais arriver à contrôler tout ça. Et l'État est obligé, donc, par moments, de faire de la répression. Mais c'est une réponse ponctuelle. Et M. Marius, comme il l'a dit tout à l'heure, il y a des facteurs structurels sur lesquels il faut agir. Et à ce niveau, c'est donc accentuer la production nationale. Parce que la grosse contradiction, si je peux m'exprimer ainsi, principale, c'est le fait que nous soyons si peu autosuffisants sur des denrées vraiment de première consommation, de première nécessité. Vous parlez du riz, mais nous avons l'union. Aujourd'hui, avec le problème politique que le Niger connaît, qui est l'un de nos gros pays, qui nous permet d'être approvisionnés de façon conséquente en oignons, aujourd'hui, l'union commence à manquer. On l'a vu aussi avec le sucre, à un moment donné. Et il y a un autre problème dont on a parlé le présent tout à l'heure de la Fénacie dans le petit reportage, c'est la fixation des prix. Il y avait une méthode dont il a parlé, c'est que tant qu'on ne fait pas à soi les importateurs, les grossisses, les démogrossisses et les détaillants, pour qu'ensemble, dans une action, une synergie d'action, on fixe les prix, et ça permet à chacun, sur la chaîne de valeur, de l'un de contrôler l'autre. Mais nous, aujourd'hui, par exemple, quand vous prenez ceux qui souffrent le plus, ce sont les commerçants. Parce que des décisions sont prises en amont, ils n'en connaissent pas toujours les ténèbres et les aboutissants, et du jour au lendemain, le pauvre détaillant qui va s'approvisionner sur le demi-grossiste se rend compte qu'il est plus augmenté. Il ne peut pas faire autrement. Mais quand il achète à ce prix-là, il est obligé de mettre sa marge là-dessus. Donc, pour résumer la pensée du président que nous traduisons en acte au sein de la Commission nationale des acteurs de commerce de lutte contre la vie chère, il faut beaucoup de concertation. Il faut prendre en compte ce que le livre blanc a ébauché, compris des solutions, de manière à ce qu'avec les consommateurs, nous puissions venir en appui à l'État. Justement, c'est vrai que les commerçants souffrent un peu, on a dit que les bénéfices se réduisent, tout et tout, mais quand même, ce sont les consommateurs qui sont à la fin de toute cette chaîne. Ce sont eux qui sont les plus grosses victimes. Le pouvoir d'achat qui ne grandit pas, la consommation qui continue de grandir. Comment vous faites pour vous faire entendre dans ce débat entre commerçants, exportateurs et autorités ? Les organisations de consommateurs sont des partenaires des pouvoirs publics dans tout État du monde. Au même titre que nous sommes partenaires des pouvoirs publics, nous sommes partenaires des opérateurs économiques, y compris des commerçants. D'ailleurs, au sein des commerçants, vous n'avez que des consommateurs. Seulement, dans la mise en œuvre de ces activités professionnelles, il perd la qualité de consommateur et devient un prestateur des services vis-à-vis d'un autre consommateur. C'est tout. Mais toujours est-il que les recettes, les fonds générés par son activité commerciale lui permettent d'être aussi un autre consommateur ailleurs. Parce qu'il faut bien qu'il vive avec les siens. Donc, ce qu'il ne vend pas, il va aller l'acheter ailleurs avec les bénéfices de ce qu'il vend. L'un mis dans l'autre, il faut comprendre tout de suite, et je l'ai dit à l'entente de cette émission, que la politique de plafonnement des prix dans un contexte de libéralisme économique n'est pas une bonne chose. Même si nous, en tant que consommateurs, face à la situation de la flambée des prix d'un produit de grande consommation, nous demandons à l'État d'agir. Mais le plafonnement doit être une mesure temporaire, une mesure ponctuelle, et non indéfinie, au point qu'à chaque fois, il faut revenir sur un plafonnement. Il faut revenir... La réalité aujourd'hui, c'est que nous sommes régulièrement dans la question du plafonnement depuis des années. Justement, c'est la question que je voulais poser. On a vu en novembre 2022, il y a eu déjà un premier plafonnement, un plafonnement, en raison des situations qu'on connaissait. En septembre 2023, un nouveau plafonnement sur des produits comme le riz et autres. Est-ce à dire que si dans 3, 4 mois, la situation continue encore, est tendue, on va arriver à un autre plafonnement, ou bien l'État va finir par subventionner et permettre aux... Le plafonnement n'arrange même pas les acteurs du commerce. Alors, on espère avoir un autre plafonnement ou il y a des mesures plus appropriées que vous aurez souhaitées ? On l'a dit dans le livre blanc. Vous savez, un État est maître de sa politique. Nous ne pouvons pas agir là-dessus. Nous ne pouvons que suggérer. Et c'est d'ailleurs parce qu'on s'est rendu compte au niveau des acteurs du commerce, sous le clérage du président de la Fénacy, Donald Smarou Farikou, que nous n'étions pas assez compris. C'est assez entendu que nous avons mis en place ce livre blanc qui, comme son nom l'indique, donne des pistes, selon notre compréhension, de la situation qui, on va dire, ne fait que perdurer. On a parlé des récurrences. Dans 6 mois, si un autre problème surgit, on s'est rendu compte que les armes dont dispose l'État, c'est le plafonnement. Voilà. Ça fait perdre même de l'argent aussi à l'État. N'oubliez pas que, dans le cadre, par exemple, de la filière boulangère, l'État n'a pas fait que plafonner. L'État a subventionné. Mais c'est sur une période. Voilà. Parce que les problèmes sont structurels. Au niveau des taxes, au niveau du port, au niveau de la douane, ce sont des problèmes réels. Donc, ce sont des léviers. Si, si, on ne travaille pas sur ces léviers-là, on a beau jeu de dire, bon, l'État fait ci, l'État fait ça, mais tôt ou tard, quand le problème se pose, les mêmes mesures vont être conduites. Alors, c'est la raison pour laquelle, selon nous, il est temps que l'État puisse donner les moyens aux associations, aux organisations professionnelles de commerçants. Nous sommes des acteurs. D'accord ? Nous savons les problèmes dont nous sommes l'objet. Nous savons aussi que nous sommes jetés en pâture. parce que la brigade, par exemple, de contrôle rapide, quand elle arrive sur dénonciation, c'est vrai, elle tombe sur un ou deux commerçants qui n'ont pas respecté les prix. Mais le commerçant, quand on vient le voir qui n'a pas respecté les prix, si on tombe dans un cas où il a acheté plus cher malgré la mesure de plafonnement chez son fournisseur, comment il fait ? Il ne peut que repercuter le prix sur sa marchandise. Vous voyez ? Ça ne plaît à aucun commerçant de vendre plus que de raisons parce que c'est un consommateur. À la fin de la journée, en fonction de ses rentrées, comme l'a dit M. Marius Koumoué, s'il vendait des vêtements, il va lâcher de l'alimentation pour au moins rentrer à la maison avec de quoi nourrir sa famille. Vous parlez de cette brigade de contrôle. Est-ce qu'il existe des voies de recours, justement, pour un commerçant, je dis n'importe quoi, qui a acheté un sac de riz à 10 000 francs et qui veut le revendre peut-être à 11 000 francs et que l'État vient plafonner pour dire non, on doit le vendre à 9 000 francs ? Ce commerçant sera perdant. Est-ce qu'il a de voies de recours une fois qu'on le saisit comme ça ? En général, dans l'absolu, il n'a pas de voies de recours. Vous voyez ? Il n'a pas de voies de recours. Mais, à la vérité, quand on est saisi, on fait du lobbying. C'est tout ce qu'on peut faire. Mais il y a un problème qui est pernicieux, qui est sournois. C'est qu'au moment où le contrôle se fait, avant d'aller faire le plafonnement, on a vu que le ministère du Commerce et le ministère aussi du Budget ont eu une rencontre avec ceux qu'on considère comme les grands importateurs ou les gros importateurs de riz. Mais les déterres n'étaient pas à cette table. Donc, nous ne connaissons pas toujours les marges qui ont été, on va dire, soit récupérées par l'État et selon les accords qu'ils ont obtenus, comment on appelle ça ? L'importateur va vendre à son grossisse à un certain prix et ce grossisse va vendre au demi-grossisse à un certain prix. Tous les deux, grossisse, demi-grossisse, sont les fournisseurs des déterres, qui sont le gros de la troupe. C'est eux qu'on retrouve dans les marchés, c'est eux qu'on retrouve dans les quartiers, dans les villages et tout ça. Mais ils n'ont pas l'information. Première difficulté. Or, comme l'a dit le président de la Fénacie, si cette rencontre, à cette rencontre, les détaillants, d'accord, avaient été associés, parce que c'est un effet domino, ça va les retrouver là où ils sont. Ils ont l'information, ils ne peuvent pas se prévaloir de l'ignorance, mais ils n'ont pas l'information. Mais autre chose, au moment où vous venez mettre le plafonnement, eux, ils avaient déjà acheté à un prix réel. Ce manque à gagner, là, qui le comble. Vous voyez ? Donc, les problèmes sont très structurels et il faut apporter des réponses structurelles. Et de notre point de vue, l'une des réponses structurelles, c'est vraiment de prendre en compte ce que nous avons dit dans le livre blanc. Nous avons imaginé, par exemple, prenant le port d'Abidjan, nous avons fait un diagnostic au niveau de la Fénacie, où nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des frais sur lesquels l'État pouvait agir. Vous voyez ? Et ça, on l'a rélevé à huis clos, avec qui de droit. Jusqu'aujourd'hui, on se rend compte que ça n'a pas été pris à compte. Alors, j'aimerais vous couper parce que vous avez parlé tout à l'heure d'un autre secteur. Je voyais beaucoup plus les commerçants et les consommateurs, mais il y a ce volet importateur. On va dire que c'est un peu la source, c'est la porte d'entrée de tous ces produits. Est-ce qu'il y a une, je peux dire, est-ce qu'il y a une grande variété d'importateurs qui permet de diversifier les prix pour permettre aux détaillants ? Comment ça se passe au niveau des importateurs ? Alors, force est de... Je vais vous partager la question. Bien sûr. Nous, de notre point de vue, il faut qu'il y ait un libéralisme total sur un certain nombre de produits dont, enfin, les constats que nous faisons, il y a un monopole des faits qui ne dit pas son nom. Et ça aussi, dans le contexte du libéralisme économique dans lequel nous baignons, ce n'est pas fait pour arranger les choses. Vous voyez ? Quand on prend le riz, on connaît aujourd'hui, en tout cas, sur le riz de luxe, et même sur la variété de Nika Chardonnay, nous parlons, il y a pratiquement une ou deux grosses entreprises qui sont les seules qui ont pu en suivre. Les autres, vraiment, ce n'est pas la grosse machine. Vous voyez ? Quand c'est comme ça, l'État est pris à la gorge. Les commerçants que nous sommes également sont pris à la gorge. Je ne parle même pas des consommateurs qui sont sur les derniers impactés. Donc, il faut que l'État regarde tout cela de près, que l'État ait le courage politique, la volonté politique de libéraliser ce secteur. En ce moment, le jeu de la concurrence va se faire naturellement. pour être beaucoup plus effectif. Vous qui observez aussi, en tout cas, tous ces secteurs depuis tant d'années, est-ce que vous pensez que le secteur est vraiment ouvert et cela peut permettre un allègement, en tout cas, des charges des populations ? Non, mais écoutez, en Côte d'Ivoire, on connaît tous et il l'a dit tantôt, le plus gros importateur des riz, il ne faut pas se le voiler, il ne faut pas se le cacher, c'est le groupe Caridor, mais qui roule tout puissant dans le pays. Ils occupent un point essentiel de l'activité d'importation d'un produit aussi consommé comme le riz. Et donc, c'est souvent avec beaucoup de peine que nous voyons justement ces différentes augmentations qui, quelquefois, à ma foi, par le passé, ne se justifient même pas. Mais tout plafonnement, toute politique de discussion entre l'État et ses gros importateurs enrichit ces importateurs qui bénéficient justement d'allégements au détriment de tous les autres acteurs du monde du commerce. Le président de la Fédération des commerçants l'a souligné tout à l'heure, des individus ne peuvent pas venir s'installer dans une activité et en moins d'une dizaine, quinzaine d'années, sont leaders au point d'effacer tous les acteurs qu'ils ont trouvés bien avant eux. Aujourd'hui, ils sont les véritables leaders, les véritables importateurs des riz. Le jour où ils s'interdisent d'importer du riz, le pays ne mangera pas. C'est ce que ça veut dire. Et ça, c'est très dangereux d'enrichir des individus au détriment de la politique, de la conception d'une politique nationale de production locale d'un produit aussi important comme le riz. Et donc, pour nous... Oui, vous venez justement permettant de vous couper, vous venez d'évoquer vraiment l'une des pistes que je voyais. Est-ce que selon vous, aujourd'hui, la solution pour le cas du riz, par exemple, ce n'est pas susciter la production locale ? Mais je viens de vous le dire à demi-mot. Il est temps et grand temps que l'on tourne le dos à l'importation tout azimut de ce produit qui n'est autre que le riz. Je vais vous dire une chose. Regardez l'Inde. Suivez la Chine. Prenez le Vietnam, la Thaïlande, le Japon, les États-Unis, l'Indonésie. Ce sont des pays qui sont sur des îles. La Thaïlande, grand pays importateur de riz, est entourée totalement d'eau. La Chine également. L'Inde, alors là, voilà, l'inondation à l'Inde. Mais comment vous pouvez concevoir que malgré le taux de développement humain très évolué dans ces États, les populations de ces pays travaillent la terre et viennent nourrir un pays pauvre très endetté comme le nôtre dont d'âme nature a gratifié son territoire national d'herbes fraîches, de bafond, d'une bonne saison pluviométrique pour lui permettre de produire du riz. Comme je vous le disais pour le bétail, avec des pays enclavés comme le Niger, le Mali qui produisent du bétail et viennent nous nourrir et après on se plaint que le bœuf et le mouton en période des fêtes des tabasquis, des fêtes religieuses, des fêtes religieuses musulmanes, que ces produits-là sont chers. Nous produisons des bétails ici et puis on fera nous-mêmes nos propres. Produisons du riz, nous avons la capacité encore, vous l'avez dit à l'entame de l'émission dans votre intro, nos États ont des terres arabes, cultivables. Mais pourquoi alors nous sommes obligés de confier notre vente à des groupes d'intérêts financiers aussi puissants comme par exemple ceux qui nous importent du riz aujourd'hui ? Nous ne sommes plus d'accord qu'on confie le vente des populations ivoiriennes à l'étranger. Il faut que la politique de confier le vente qui tend, cette politique qui tend à confier le vente des populations ivoiriennes à l'étranger pour les nourrir, prenne faim. Et que nous retrouvions toute notre lettre de noblesse, on préfère aller mettre 1 000 milliards à permettre que je le dise dans la conception d'un métro et puis on n'est même pas capable de sortir peut-être 300 à 500 milliards, même bien moins pour naturellement engager le pays sur une véritable production nationale de riz. Quelles sont nos priorités ? Les infrastructures, d'accord, nous les applaudissons, c'est tout à fait important, mais je dis bien qu'il faut bien que nous vivons, nous mangeons, nous soyons forts, nous soyons en bonne santé pour naturellement utiliser les infrastructures qui nous sont mises à disposition. Donc pour nous, c'est important que l'État réfléchisse sur la nécessité de tourner le dos à l'importation qui enrichit des groupes d'intérêts financiers aussi importants comme le groupe Carré d'Or. Non seulement ils sont dans le riz, mais ils sont également dans l'eau minérale. C'est de l'eau d'ailleurs de source, mais ils produisent de l'eau minérale, ils rachètent une autre société de fabrication d'eau minérale et puis ils deviennent tout puissants dans le secteur de l'eau minérale. Et ça, ça n'aimait personne demain, quand ils vont augmenter les prix encore, parce qu'ils sont devenus tout puissants, il y a un monopole qui va s'installer de fait, parce qu'ils auront peut-être en face de deux ou un autre concurrent sérieux, mais alors, on continuera à nous plaindre. Il faut mettre un terme. Si nous voulons naturellement faire valoir la loi sur la concurrence qui impose que le monopole soit définitivement, ne fasse plus l'objet d'admiration dans notre politique économique au plan national. Un cri de cœur qui est bien entendu, mais on est pratiquement au terme de cette émission. Une demi-heure, ça passe très vite. On sent un peu, on se répartit, excusez-moi, un peu sur les pistes de réflexion, les solutions, mais dans tous vos propos, on a eu un peu ces ébauches de pistes, de solutions qu'on pourrait proposer, libéraliser le secteur, une plus grande ouverture, une conciliation des points de vue et des réflexions avec les acteurs même du groupe. Messieurs, cette inflation, ces inflations que nous rencontrons sur nos marchés pourront être résolues si les dirigeants et tous les compartiments de ces secteurs peuvent se mettre ensemble. Vous l'avez dit tout à l'heure avec la Fénixi, vous l'avez dit au niveau des consommateurs. Messieurs, ce débat se poursuit chez vous. Comment réussir à contenir l'inflation sur nos marchés ? C'était le thème de ce jour. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre site internet www.mediantv.com Agréable, suivez au programme sur nos antennes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada